Je pense qu'il n'y a rien de plus triste que de voir un destin gâché. Un peu comme des personnes qui vont se mettre en couple et qui vont rester pendant 30 ans avec la même personne juste parce que c'est le confort, c'est facile, mais qui ne s'aime plus, qui n'a pas d'énergie. Moi, je pense que la vie a besoin vraiment d'être appréciée à sa juste valeur et que par respect pour ceux qui n'ont pas eu notre chance, à savoir qui sont malades, qui vivent dans des pays en guerre, il n'y a pas d'excuses à la médiocrité. Je pense que quelle que soit ton origine, tu peux t'en sortir. Il ne faut pas attendre que l'État ou les autres viennent te sauver. T'es le seul maître à bord, capitaine de ton bateau. On se doit de se secouer. C'est la première fois sur ma chaîne que je reçois un type qui est ultra millionnaire, Anthony Bourbon. Son parcours m'a vraiment bouleversé. Il a vécu une enfance extrêmement traumatique. Il a longtemps été dans la rue. Il a peu à peu inventé son existence. Et l'écouter, ça donne vraiment de l'inspiration. Mais aussi, son engagement contre l'élitisme pour donner de la chance à tout le monde. Son combat me semble extrêmement important et nécessaire. Aujourd'hui, on voit tant de personnes désespérées. Vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour, Anthony. Bonjour. Je suis vraiment content de te recevoir pour ton livre « Forcer votre destin ». Résilience, ambition, passion, toutes les clés pour réussir. Il y a une chose qui m'a bouleversé quand j'ai lu ton livre. C'est comment pour réussir. Ce que tu dis, ce n'est pas du tout ce qu'on entend habituellement. Il faut faire la paix avec ce que l'on est. Il faut accepter de ne pas être parfait. Est-ce que tu veux essayer de dire un peu comment tu en es venu à cette conclusion que tu incarnes toi-même ? Ce que j'observe, c'est qu'il faut être capable de se comprendre, de se connaître. C'est un véritable travail qu'on n'est pas habitué à faire. C'est-à-dire qu'on nous met dans des cases très souvent, mais on ne se pose pas la question « Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? » C'est pour ça que d'ailleurs, les conseillers d'orientation ont tendance à nous diriger dans des voies juste en se basant sur des notes qu'on peut avoir et jamais en nous demandant nos passions. Et en fait, plus je vieillis, plus je réalise qu'il y a des choses où je suis très mauvais et d'autres où je suis plutôt bon. Et qu'en me concentrant sur les actions où j'ai une facilité naturelle, je gagne un temps incroyable et qu'après, il suffit que je m'entoure correctement pour compenser mes faiblesses. Et je pense que la réussite de manière générale, que ce soit dans le business ou tout autre secteur, vient de cette capacité à se faire confiance et à se questionner. Mais c'est quelque chose qui est compliqué, surtout à notre génération où il y a beaucoup de réseaux sociaux, on se compare aux autres. On est rarement seul avec soi-même et j'aime bien dire que quand je suis dans mon lit, c'est là que j'ai les meilleures évolutions de vie, de carrière, parce que je me pose les bonnes questions. Et je pense qu'une de mes forces a été d'être très honnête envers ce que je suis et connaître aussi mes démons, les travailler, aller voir des personnes qui m'ont aidé. Et vraiment, chaque humain qui nous écoute devrait se concentrer, se dire « qu'est-ce que j'aime vraiment faire et où est-ce que je suis bon ? » Et ça lui permettrait, je pense, d'aller atteindre des objectifs qu'il n'imagine même pas possibles. Et c'est aussi l'objectif du livre, essayer d'inspirer des gens et de leur dire « moi, quelque part, je crois en vous et je pense que vous pouvez faire bien plus que ce que vous imaginez. » La force de ce que tu dis, c'est la force de ton propre exemple, tu n'étais pas du tout prédisposé à devenir celui que tu es. Est-ce que tu peux raconter un peu ton parcours ? Yes, j'ai 35 ans aujourd'hui. Je m'appelle Anthony. Je viens d'une famille classique avec un père contrôleur de train, une mère qui était vendeuse. Un père assez violent psychologiquement, physiquement aussi, parfois avec ma mère, avec moi, qui était, je pense, malade. Et que j'ai hérité quelque part de ces traits génétiques d'ultra-violence ou de réactions excessives, d'hypersensibilité, plusieurs points qui peuvent se rencontrer. Lui n'a pas su maîtriser cette caractéristique, on va dire, naturelle. J'essaie de la travailler, j'essaie de devenir une meilleure version. Lui, il s'est laissé embarquer dans cette facilité, ce qui fait qu'il nous a imposé une vie qui était assez délicate pour les 15, 16 premières années de ma vie. Néanmoins, c'est ce qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc, le premier message que je voulais envoyer avec le livre, c'est, quel que soit votre passé, les erreurs que vous avez pu faire ou ce que vous avez vécu, ça ne sert à rien de le ressasser, ça ne sert à rien de regarder dans le rétroviseur. Il faut regarder loin devant et essayer de s'en servir comme une force. Ça paraît simple à dire, mais en mettant à nu mon parcours, je me suis dit que ça me permettait d'avoir de la légitimité, de la crédibilité pour le dire. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'hommes politiques, par exemple, qui nous expliquent comment faire, que c'est facile de trouver du travail, etc. Mais eux-mêmes n'ont pas eu les mêmes obligations ou le même destin. Alors que quand c'est quelqu'un qui a déjà vécu la même chose que vous, il peut vous le dire. Moi, je peux dire aux gens, tu peux y arriver, tu peux travailler, arrête de trouver des excuses parce que je me le suis imposé à moi-même. Quand tu as fait les grandes écoles, que tes parents t'ont donné beaucoup d'argent et que tu n'as jamais été contraint de payer une facture de ta vie, c'est plus compliqué de venir dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Parce que donc à 16 ans, je me retrouve à la rue. Tu quittes ta famille, tu quittes ton père maltraitant. C'est ça. Mes parents divorcent, ma mère est assez affectée par le divorce. On ne s'entend pas bien. Bizarrement, c'est au moment où on aurait dû être heureux que le contre-coup de son côté comme du mien se fait sentir. Et du coup, je me retrouve à la rue quand j'ai 16, 17 ans. Et c'est vrai que c'est un impact très fort, je pense, sur la construction d'un enfant, même si à 16 ans, d'un adolescent, on va dire. Et c'est ce qui me construit et ce qui me permet d'être ce que je suis aujourd'hui, donc avec mes forces, mes faiblesses. Et je pense que ma grande chance, c'est d'avoir toujours été optimiste. C'est-à-dire que j'ai toujours été optimiste et j'essayais toujours de prendre un peu de recul par rapport au quotidien. Et en me projetant, notamment par la lecture dans des histoires qui étaient encore plus compliquées que les miennes, j'arrivais à rester positif, à croire dans l'avenir et à me projeter, je crois, beaucoup dans la projection, en m'imaginant à répétition des moments heureux pour oublier un petit peu le quotidien, puisque moi, je dormais dans des cybercafés, dans des hôtels miteux, parfois sous les ponts, dans les bus. Donc, c'était vraiment, vraiment galère. Ce n'était pas une manière de dire j'ai galéré, non. C'était vraiment, vraiment compliqué. Pendant combien de temps ? Il y a eu différentes périodes. Il y a eu la période au début où vraiment, tu espères que quelqu'un va t'appeler. Tu vois, parce que je viens quand même d'une famille, on va dire, normale. C'est-à-dire que j'ai des grands-parents, j'ai des cousins, j'ai des tantes. Enfin, je ne suis pas esselé, je n'étais pas à la DAS. Et donc, tu te dis toujours naïvement, quelqu'un va m'appeler. Et donc, je me souviens très bien de ces premiers jours où, à Bordeaux, je tournais en rond avec ma valise et je marchais parce que j'avais cette honte, déjà, de ce que les gens pouvaient penser de moi. Et c'est quelque chose que je mets souvent en perspective quand je fais des conférences ou que je parle avec des jeunes. Ne perdez pas de temps à essayer de vous créer une image qui n'est pas authentique, qui n'est pas la vôtre, par peur que les autres vous jugent. Parce qu'en réalité, les autres n'ont rien à faire de vous. Mais quand j'étais jeune, je ne m'en rendais pas compte. Et donc, je marchais dans la ville pour ne pas que les gens me voient deux fois. Et donc, j'avais réfléchi de manière très structurée à dans quelle rue je pouvais passer sans jamais y revenir deux fois dans la journée. Bref, et quand j'ai vu que personne ne m'appelait, j'ai commencé à économiser le peu d'argent que j'avais sur mes comptes puisque quand j'étais petit, on me donnait 50 francs par anniversaire ou Noël. Et j'avais gardé tout cet argent. J'avais déjà le sens de l'épargne. Et heureusement, ça, c'est mes parents qui me l'avaient mis pour le coup. Comme on n'avait pas beaucoup d'argent, on avait l'habitude d'épargner. Et du coup, je me suis rationné en me disant, voilà, avec cet argent, combien de temps je peux tenir ? Donc, j'ai galéré au début. Après, j'ai trouvé un pote qui était coiffeur qui m'a hébergé chez lui. Après, j'ai rencontré une fille qui m'a hébergé. Les femmes m'ont souvent sauvé. J'en parle dans le livre. Et là, c'était encore le cas. Et donc, il y a eu différents moments qui étaient compliqués. Mais le terme sans domicile fixe, que je n'avais pas du tout en tête à l'époque, puisque ça donne tout de suite l'image de quelqu'un qui est dans la rue, boit de l'alcool. Alors qu'en réalité, des SDF, il y en a énormément en France qui n'ont pas ce profil, qui sont juste des étudiants, qui vivent en coude à droite, à gauche. Et au final, je ne l'ai pas réalisé. Je pense qu'il y avait aussi la naïveté de la jeunesse, qui m'a permis de vivre confortablement, en tout cas autant que faire se peut, ces moments. Mais c'est vrai que parfois, quand j'y repense, parce que mon cerveau supprime un petit peu ces passages, et c'est pour ça qu'écrire le livre, ça a été à la fois intéressant, mais perturbant. Parce que je me replongeais dans des scènes que j'avais volontairement, je pense, supprimées de mon esprit. Et ça me donnait encore plus de saveur à la réussite d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, qui es-tu aujourd'hui ? Aujourd'hui, je pense que je suis toujours le petit garçon blessé de l'époque, mais qui essaie de relativiser, qui essaie de reconstruire une famille qu'il n'avait pas. J'ai la chance d'être très bien entouré. C'est rarement le cas quand tu gagnes beaucoup d'argent très vite, puisque tu as des parasites autour de toi, des gens pathogènes, toxiques. Mais moi, j'en ai tellement eu à l'époque que je ne veux pas retomber dans ces travers. Et donc très jeune, j'ai fait toutes les erreurs classiques. Quand j'étais jeune et que j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai tout dépensé n'importe comment, je frimais. Donc toutes ces petites erreurs, mal s'entourer, avoir les mauvaises personnes autour de toi, je l'ai fait à 20 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à 30, je suis assez tranquille. J'ai déjà appris mes leçons. Et c'est la force du terrain, j'ai envie de dire du concret. Et c'est pour ça que je crois assez peu dans le système éducatif scolaire, tel qu'il est présenté en France, puisqu'il faut aller se confronter au monde du travail. Il faut aller voir la réalité du quotidien, mettre les mains dans le camp oui, pour comprendre de quoi est faite la vie. Et donc moi, avoir fait tout ça me permet aujourd'hui d'être un homme, je dirais, heureux, même si je veux toujours faire plus. C'est-à-dire que je ne serai jamais satisfait de ce que j'ai. Je pense que l'humain peut atteindre des résultats exceptionnels. Donc on va parler de ton ambition. Tu as quoi faire. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? En tant que travail, en business, oui. Je suis du coup entrepreneur, investisseur, entrepreneur parce que j'ai créé plusieurs boîtes. Une qui est connue s'appelle Feed, où j'ai levé 40 millions d'euros. C'est de la nutrition dans des formats pratiques pour tous les moments de la journée, des barres de protéines, des barres repas, des boissons, etc. Il y a Pepsi qui est rentré à mon capital. J'ai levé avec des très beaux fonds. J'ai fait plein de boîtes avant ça, mais qui étaient moins connues, donc ils ne parleront pas aux gens. Mais je faisais de l'achat-revente de voitures, de vêtements. J'ai fait pas mal de business. Et puis là, j'ai fait un nouveau club d'investissement qui s'appelle Blast, qui est une grosse réussite, où on a 8000 membres, donc des particuliers qui peuvent investir dans les mêmes startups que moi, au même moment et dans les mêmes conditions. Les startups étant un monde assez fermé, qui appartient à l'élitisme et à la reproduction sociale. Et c'était important pour moi d'ouvrir ce monde au commun des mortels qui, malheureusement, ne pouvaient pas surfer sur les bénéfices effectués par les startups, en sachant que cette classe d'actifs, les startups, c'est la classe la plus rémunératrice d'Europe depuis 10 ans. Donc quand tu la compares à l'immobilier, à la bourse, au LBO, à ce que tu veux, les startups, c'est ce qui ramène le plus d'argent. C'est une étude de McKinsey qui est sortie en 2022 encore. C'est factuel, sauf que personne ne peut y aller, sauf si tu déploies des tickets de 100 000, 200 000, 300 000 par startup. Nous, l'idée, c'est qu'à partir de 1 000 euros, tu peux investir avec moi dans des startups de demain. Donc c'est beaucoup d'excitation. Et c'est une manière aussi de renvoyer l'ascenseur, d'être en même temps entrepreneur et de financer des gens qui ne rentrent pas dans les clous. Et tu as compris avec le livre que c'était important pour moi. Même si tu n'as pas fait HEC, des grandes écoles, que tu n'as pas de réseau, moi, j'ai envie de te financer, j'ai envie de t'aider dans ton aventure. Et quelque part, ces personnes qu'on va soutenir en les finançant, elles ont quasiment une dette envers nous parce que personne ne l'aurait fait. Et donc je sais qu'elles vont se battre et qu'elles ne s'abandonneront jamais. Tout comme moi, je ne l'ai jamais abandonné. – Alors il y a deux grands axes de ton travail. Un, c'est comment réussir. Et l'autre, on le voit, tu en as parlé déjà, c'est quelle vision sociale tu as ? Une vision anti-élitiste qui permettrait au talent de pouvoir se déployer avec une analyse que je trouve très fine de ces deux axes. Alors on va prendre d'abord le premier axe, comment faire pour avancer ? Et donc tu as dit tout à l'heure que c'est important de savoir ce qu'on veut, se poser la question why, comme tu dis dans ton livre que je suis regardé en anglais. Comment on fait ça ? Pourquoi c'est important ? Et qu'est-ce qu'on fait si on ne sait pas ce qu'on veut vraiment ? Le pourquoi, le why, c'est très important, c'est une notion qui est très américaine mais assez peu arrivée encore en Europe, c'est pour ça que j'ai gardé la version américaine. C'est se demander qu'est-ce que je veux faire sur la planète Terre. Personnellement, je ne crois pas en Dieu, donc je me dis que quand j'aurai 80, 90 ans et que ce sera la fin, ce sera la fin définitive. Et donc je dois profiter de ces 80 ans pour avoir un impact, avoir un impact pour les autres mais aussi pour donner du sens à mon quotidien. Et je suis extrêmement malheureux et tu l'as compris, je suis hypersensible donc j'ai cette chance de capter les gens très vite. Je sais à qui je parle, je sais qui est heureux, malheureux et quand je suis dans le métro et que je vois la tête des gens, ça me fait de la peine pour eux parce qu'ils sont dans une vie qu'ils se sont imposée à eux-mêmes mais qu'ils n'ont pas réellement choisi. Et je pense qu'il n'y a rien de plus triste que de voir un destin gâché. Un peu comme des personnes qui vont se mettre en couple et qui vont rester pendant 30 ans avec la même personne juste parce que c'est le confort, c'est facile, mais qui ne s'aime plus, qui n'a pas d'énergie. Moi je pense que la vie a besoin vraiment d'être appréciée à sa juste valeur et que par respect pour ceux qui n'ont pas eu notre chance à savoir qu'ils sont malades, qu'ils vivent dans des pays en guerre on se doit de se secouer. Et donc il n'y a pas d'excuse à la médiocrité. Je pense que quelle que soit ton origine, tu peux t'en sortir. Il ne faut pas attendre que l'État ou les autres viennent te sauver. Tu es le seul maître à bord, le capitaine de ton bateau. Et donc très tôt, je me suis demandé, qu'est-ce que je veux faire ? Et si je ne trouve pas ce que je dois faire, il faut que je me pose d'autres questions. Est-ce que j'ai un intérêt à être sur Terre ? Parce que si je suis là pour glander et rien foutre, ça ne m'intéressait pas. Et donc première question, qui je suis ? Poser ce qu'on appelle la brand platform. Brand platform, c'est une feuille à quatre blanche où tu t'es dit, quelle est ma mission de vie ? Le why ? Pourquoi je me bats ? Et en réalité, on a tous un combat qui est soit dessiné assez naturellement par notre histoire. Moi, j'ai été rejeté, on va dire. J'ai manqué d'amour, les gens ne m'ont pas soutenu. Et donc j'ai une sorte de revanche à prendre. Et je veux renvoyer l'ascenseur à ceux qui, comme moi, n'ont pas eu les bonnes cartes en main. Donc c'est une revanche assez naturelle. Donc c'est un why qui s'est imposé à moi assez facilement. Mais ça peut être des why beaucoup plus philosophiques, beaucoup plus personnels. Parfois, c'est des gens qui veulent faire le tour du monde et découvrir toutes les cultures. D'autres, ça va être la spiritualité. D'autres, ça va devenir le plus grand sportif dans tel ou tel sport. Aider les autres, devenir un grand mathématicien. Enfin, tout le monde a ses propres valeurs et ses propres ambitions. Mais chaque matin, quand tu te lèves, tu dois être content d'aller travailler. Moi, chaque matin, je suis content. Là, je suis content d'être avec toi parce qu'on parle d'un sujet, je ne me force pas du tout. Tu vois, je n'ai pas préparé des fiches, quoi que ce soit. On parle de quelque chose que j'apprécie. Et donc, j'ai une chance incroyable. C'est de gagner beaucoup d'argent tout en aimant faire ce que je fais. Mais je pense qu'il y a un lien de causalité qui est énorme parce que l'argent, ce n'est pas une finalité, c'est plutôt une conséquence. Et parce que tu es très bon dans ce que tu fais, l'argent viendra naturellement. Alors moi, ma passion, c'est le business. Donc, c'est sûr que l'argent arrive encore plus facilement qu'avec d'autres passions. Mais si tu es un très grand sportif, tu seras bien payé. Si tu es un très grand musicien, tu seras bien payé. Et malheureusement, l'argent, même si je sais que c'est un sujet qui est parfois tabou, c'est nécessaire dans une société capitaliste où la réussite est en tout cas valorisée, comptabilisée par ton argent. Et l'argent, au-delà de vouloir l'accumuler comme moi je le fais parce que c'est un jeu et pas parce que c'est un besoin, ça te permet, quoi qu'en disent les Français, d'être plus heureux. Parce que si tu as de l'argent, tu peux te payer tout ce dont tu as besoin, de la bonne nourriture, des bons vêtements, voyager, mettre les tiens à l'abri. Je ne dis pas qu'il faut vivre dans l'opulence et gagner des millions, mais en tout cas, assurer autour de toi une certaine aisance financière, ça n'a jamais desservi qui que ce soit. Après, tu parles de la nécessité de domestiquer son démon. Oui, je pense qu'on a tous quelque chose de mauvais en soi. Personne n'est parfait. À la rigueur, à la naissance, peut-être qu'on est tous un peu naïfs, gentils, mais je pense que l'aliénation par la société, c'est quelque chose d'évident, surtout avec la télé, les réseaux sociaux, où on a des exemples et où on peut s'identifier à des choses qui ne sont pas forcément positives. Donc, on a tous des mauvais côtés, mais il faut réussir à les dompter. Je l'ai senti assez tôt, puisque moi, j'ai des vrais mauvais côtés, un peu comme mon père. C'est aussi pour ça que je n'ai pas d'enfant, parce que je considère ne pas être prêt à transmettre, ou je ne sais pas si je suis encore complètement guéri de cette violence. et donc, je préfère toujours finir le travail avant d'attaquer un nouveau sujet, une nouvelle étape. Et ce monstre, je l'imagine, moi, comme dans Naruto, c'est un manga qui est très connu en Asie. C'est un petit ninja qui est très gentil, mais qui a un démon en lui, le démon à neuf queues. Et le démon à neuf queues détruit les villages quand il sort et il tue les gens. Et lui, il a cette bête en soi et il apprend à la maîtriser, à en faire son ami pour l'utiliser quand c'est nécessaire et qu'il a besoin de beaucoup de force contre des ennemis. Et c'est vraiment ce que je ressens. C'est un peu Jekyll, Mr Hyde. Mais tu dois réussir à masquer la bête, à la transformer. Et parfois, tu ne peux pas le faire seul. C'est pour ça que moi, j'ai des gens autour de moi qui m'aident beaucoup, notamment Mélanie, dont je parle dans le livre, qui est aujourd'hui comme ma petite sœur, qui a été la première à m'envoyer un regard bienveillant. Je vois des médecins, j'ai des traitements médicamenteux. Je pense que les traitements médicamenteux, c'est un bon début pour cloisonner la bête et qu'après, il faut réussir par d'autres travails, peut-être beaucoup plus dans la méditation, la spiritualité, à le gommer. Mais néanmoins, ça m'a permis de résoudre des problèmes qui étaient importants. Et parfois, je me suis toujours demandé est-ce que je n'enverrai pas une boîte de médocs à mon père, même si on ne se parle plus, juste pour lui dire tiens, essaye ça, tu vas voir, ça va vraiment te faire du bien. Mais je ne l'ai pas fait. C'est vrai que j'ai du mal à perdre trop de temps avec le passé, mais en tout cas, j'invite les gens à aller voir des psychiatres et compagnie parce que c'est quelque chose... Moi, quand j'étais jeune, mon père disait mais je ne suis pas malade, je ne vais pas aller voir un psy, c'est les fous qui font ça. Et en réalité, je pense que même si tout semble aller correctement dans ta vie, aller faire un travail à la rigueur avec un psychothérapeute avant d'aller voir un psychiatre, donc de parler de son parcours, je pense que ça fait ressortir des choses et parfois, ça peut même aider à trouver des passions et se dire « Ah, mais c'est vrai que quand j'étais petit, j'aimais bien les faire des cabanes dans les bois. En réalité, peut-être que vivre dans une grande ville, ce n'est pas vraiment ce qui me correspond et que je devrais aller me reconnecter à la nature. » Et donc, c'est vrai que faire ce livre a remis en cause pas mal de choses de mon quotidien. Il y a un autre élément sur lequel tu insistes, c'est la nécessité de l'empathie. à un moment, la volonté de réussir et ton histoire a fait que, tu dis toi-même, tu étais un peu comme une machine qui voulait réussir pour réussir et il y a vraiment ce travail que tu as essayé de faire pour que la réussite soit quand même au service d'un projet plus grand. Alors, c'est quoi l'empathie ? Pourquoi c'est important ? L'empathie, c'est cette capacité à se connecter à l'autre. Je pense que c'est primordial. J'étais naturellement très empathique avec une sensibilité assez forte, trop forte. Quand j'étais petit, j'étais plutôt du genre à pleurer si je perdais une partie de jeu ou à être très vexé quand quelqu'un me disait quelque chose. J'étais vraiment susceptible à un point qui me gâchait le quotidien et puis après, quand j'étais confronté à la rue... Tu as un beau profil d'hypersensible. Oui, c'est... C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé et que j'ai beaucoup parlé sur ma chaîne, mais c'est un bon... Les Zèbres et compagnie, tu as dû lire tous les livres. J'ai surtout l'auteur du principal livre sur l'hypersensibilité. Suis-je hypersensible ? Ah ouais ? C'est vraiment le livre de référence et que je te donnerai tout à l'heure. Avec grand plaisir. J'adore ce sujet. J'en avais lu deux ou trois et c'est vrai que quand on m'a dit tu es hypersensible, voilà un traitement, en gros, et que j'ai lu les bouquins, j'ai vraiment compris que je n'étais pas seul. Et tu vois, le fait de te dire j'appartiens à un groupe, et c'est très humain de vouloir être dans l'appartenance, m'a soulagé parce que je me suis dit je ne suis pas fou. Moi, mes parents me disaient H24, t'es un fou, t'es malade, t'es comme ton père, t'es comme ci, t'es comme ça. Et en fait, je me dis non, j'ai des symptômes ou en tout cas des caractéristiques qui sont partagées par d'autres personnes et quand je lisais des exemples de personnes qui partageaient ces caractéristiques, je me disais ah, eux aussi ils sont comme ça. Et donc c'est vrai qu'avoir des bouquins comme tu l'as fait permet de sauver des gens, d'aider des gens et cette hypersensibilité elle est très dure à gérer. Alors aujourd'hui, c'est un peu galvaudé parce que tout le monde a toujours HPE, HPI, HP truc. Donc même moi, je n'ose pas trop en parler parce que ça fait limite prétentieux de dire que je suis hypersensible au potentiel, etc. Mais en tout cas, aller travailler avec un psychiatre ou lire des bouquins là-dessus, ça ne peut que faire du bien. Le souci, c'est que quand j'ai été confronté à la rue, j'ai bloqué concrètement les émotions. Parce qu'en fait, la plupart des gens font ça. L'hypersensibilité, c'est intense. Donc on croit que la meilleure solution, c'est de se couper de ce qu'on ressent, mais ça ne marche pas. Il vaut mieux faire la paix avec ce qu'on ressent qui est aussi précieux. Alors comment tu avais avec ton empathie pour la retrouver ? J'ai vraiment bloqué, j'ai créé une armure très puissante. C'est-à-dire que la force de l'esprit est incroyable. C'est-à-dire que je ne souffrais plus des situations les plus compliquées. C'est-à-dire que j'étais dans la rue comme un fantôme sans savoir où dormir, mais je n'étais pas du tout affecté. En tout cas, psychologiquement, je le vivais bien. Ça a dû sûrement laisser c'est des séquelles. Mais sur le coup, j'étais protégé. Mais j'ai réalisé que j'étais tellement froid, tellement robot que je ne pouvais pas forcément prendre les meilleures décisions parce que je m'étais coupé de l'autre. Et petit à petit, j'ai travaillé pour le rouvrir, pour réouvrir cette carapace en douceur parce que tous les professionnels m'ont dit si tu rouvres d'un coup, tu vas être submergé par les émotions et tu ne vas plus maîtriser. Tu vas repartir dans ta susceptibilité énorme, avoir des coups de colère, des coups de blues. J'ai été très up and down. J'avais des décharges d'adrénaline. J'avais un problème, c'est que dans la rue, tu es constamment dans le combat, constamment dans la crainte, un peu comme en zone de guerre. Donc du coup, j'avais un niveau anormalement élevé d'adrénaline qui cramait la colline. Et donc, quand tu as trop d'adrénaline, qui est l'énergie, la guerre, l'ambition versus la colline qui te répare, quand tu as une redescente d'adrénaline, tu n'as plus de colline pour compenser. Et donc, tu as ton système immunitaire qui est très bas. Tu fais des hauts et des bas. ta testostérone monte, descend. Et donc, c'était très mauvais d'un point de vue médical. Et donc, j'ai réouvert petit à petit en travaillant et à titre personnel, et j'imagine que chacun a ses raisons, mais moi, c'est plus j'ai réussi, plus j'ai réussi à accepter mon passé. C'est-à-dire que j'avais une énorme frustration tant que je n'avais pas d'argent parce que je sentais que j'avais du potentiel. Je sentais que j'étais plutôt intelligent, que j'étais travailleur, que j'étais sportif, mais ça ne payait pas. Et il n'y a rien de plus frustrant que le monde extérieur ne réalise pas quelque chose que toi, tu sens. Et donc, j'avais cette frustration qui m'empêchait d'être heureux et qui m'obligeait à toujours en faire trop, à vouloir un petit peu par complexe surjouer certains traits de personnalité. Et plus j'ai réussi, moins j'ai eu besoin de surjouer. Et donc, je suis rentré dans l'authenticité, dans l'alignement avec ce que je suis vraiment. Et cet alignement m'a permis d'être plus apprécié par les gens, de mieux les capter, donc de pouvoir mieux négocier avec eux, de pouvoir comprendre ce qu'ils attendaient. Et maintenant, dans une négociation, c'est beaucoup plus simple pour moi, parce que quand je rentre dans une pièce, déjà je ressens les énergies, mais surtout, j'arrive avec une mentalité qui est très différente de me dire qu'est-ce que je peux offrir à cette personne et qu'est-ce qu'elle attend de moi. Et vu que j'arrive dans une démarche de qu'est-ce que je peux apporter, ça change complètement la donne plutôt que de vouloir imposer une décision. Et j'essaie toujours maintenant humainement de me dire comment je peux devenir une meilleure version de moi-même, comment je peux aider la personne qui est en face de moi. Et même si je ne crois pas en Dieu, on va dire que je crois plutôt au karma ou au destin. Et je pense que quand tu fais le bien autour de toi, ça revient toujours. Et c'est pour ça que j'aime l'idée d'être entouré de personnes qui me connaissent depuis 10, 15, en tout cas, plusieurs années et qui, vu que j'ai toujours été loyal, honnête et droit envers eux, envers elle, me renvoie à l'ascenseur dès qu'elles peuvent le faire. Et donc, encore une fois, le business devient une vague de fond plus qu'une finalité. Et au final, on travaille avec Mélanie entre autres au quotidien et on pourrait faire n'importe quel sujet qu'on prendrait du plaisir ensemble et que j'ai une sorte de dette émotionnelle, une dette de vie envers elle de toute manière qui est éternelle. Tu parles aussi de l'échec et tu montres que la peur de l'échec, c'est ça qui entraîne la servilité. Est-ce que tu veux bien... Oui, l'échec, c'est quelque chose qui est vraiment effrayant pour tout le monde et encore une fois, c'est surtout lié à la peur du jugement de l'autre parce que quand on échoue, on a l'impression que les gens vont se moquer de nous, vont nous stigmatiser, nous ostraciser, nous mettre dans des cases et c'est pour ça que dès le plus jeune âge, et je pense que ça vient aussi de l'éducation nationale, quand on te fait passer au tableau et qu'on t'humilie parce que tu ne sais pas faire le calcul, ça te laisse des traces à vie et tu n'as pas envie d'être devant la plèbe à être jugé pour ce que tu ne sais pas faire alors qu'à mon avis, si on te faisait passer au tableau ou qu'on te faisait parler sur des sujets que tu maîtrises, tu prendrais confiance en toi. Et moi, encore une fois, et je veux insister là-dessus, je ne suis pas un garçon qui a une aisance particulière ou des facultés différentes, je pleurais au tableau comme les autres, j'avais du mal à parler devant les autres, je n'étais vraiment pas un privilégié, je n'ai pas eu un don de naissance. Mais petit à petit, plus j'ai pris confiance en moi et plus j'ai compris où j'étais fort, plus j'ai travaillé sur cette zone de génie et j'ai réussi à prendre mon envol. Et donc maintenant, je peux aller parler devant 5000 personnes, je peux être à la télé, je peux faire des podcasts d'interviews, vraiment en toute détente parce que je ne joue pas un personnage. Et donc à partir du moment où tu ne joues pas un personnage et que tu vas être juste toi sans te travestir, c'est relativement simple. Et puis plus tu gagnes de l'argent, plus tu as du succès dans ce que tu fais, plus tu prends confiance et après, le jeu, c'est plutôt dans l'autre sens. Ce n'est pas déconnecter et ne pas prendre la grosse tête parce que c'est ce qui arrive très régulièrement quand tu commences à avoir un peu de lumière. Tu t'emballes, tu crois que tu es supérieur et puis tu retombes très vite. Donc au début, il faut réussir à s'extraire du manque de confiance et après, il faut réussir à ne pas avoir trop confiance et réussir dans cette zone entre les deux. Dans les autres choses que tu dis qui sont aussi un peu inhabituelles, c'est que la tension, c'est formidable. Heureusement qu'on est en tension, vouloir être calme, tout ça, ce n'est pas comme ça qu'on avance. Moi, je pense qu'il faut être hors zone de confort, qu'il faut réussir à être dans une pression positive. C'est un peu comme les grands sportifs. Il y a une zone de stress où tu t'améliores et une zone de stress où tu perds tes moyens. Donc les grands sportifs, ceux qui marquent le but en finale ou qui mettent le point gagnant important, c'est ceux qui arrivent à se nourrir de ce stress, qui s'y sont habitués, qui s'y sont mis volontairement et le stress, tu le gères parce que tu t'es entraîné. C'est-à-dire qu'on voit souvent les performances des grands sportifs comme un exploit, mais le véritable exploit, c'est de s'être entraîné pendant trois ans, avant, dans l'ombre, sans que personne ne le voit. En fait, on retient la victoire parce que c'est là parce qu'il ne le voit pas. Donc en fait, ce que tu tires de l'ombre, tu le prends dans la lumière alors que ça devrait être l'inverse et le stress, il faut s'y habituer. Et moi, je me mets volontairement, constamment dans des zones de stress, je sors de ma zone de confort pour aller me challenger, pour aller chercher le meilleur de moi-même et dans la dernière saison de qui veut être mon associé, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question parce que j'ai fait un pitch à la place d'un entrepreneur et donc j'ai été me mettre à sa place en m'exposant et à toutes les critiques possibles des téléspectateurs, des autres membres du jury et j'ai refait son pitch sans le préparer et ça m'a obligé à être bon et ça m'a vraiment remis le stress comme quand j'étais petit et ça m'a nourri, ça m'a permis de me remettre dans des conditions de combat et je pense que chaque humain devrait le faire et à partir du moment où tu es trop sûr de toi, c'est que tu ne prends pas assez de risques, tu dois aller te mettre dans la tension et la tension, encore une fois, c'est toujours en maîtrisant tes limites et j'en parle dans le bouquin, il faut se pousser au maximum tout en respectant son corps et je pense que au-delà des médecins et compagnie, des tests que tu peux faire, c'est toi le meilleur indicateur donc tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais ce qui est mauvais, à toi de trouver la bonne alimentation qui te correspond, le rythme, le nombre d'heures de sommeil et là encore, c'est des trucs très persos, il y en a plein qui disent il faut se lever à 7 heures, il faut faire ci, il faut faire ça, non, je pense qu'en fait il n'y a pas de règles, il y a des grandes lignes évidemment, tu bois de l'eau, tu dors bien, tu fais du sport, tu manges healthy mais après, il y en a qui ont besoin de dormir 8 heures, il y en a qui ont besoin de dormir 6 heures, il y en a qui peuvent se lever tard parce qu'ils sont plus efficaces le soir ou inversement, vraiment, il faut être capable de s'écouter et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire parce qu'on t'impose à être dans la normalité, on t'impose à avoir la moyenne à l'école 10 tout au long de ton parcours, on t'impose de lire tel ou tel bouquin, il faut oser prendre des risques, il faut aller dans une partie de la librairie où personne ne va si c'est ce qui t'intéresse et ça, malheureusement, les gens ne le font pas assez, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres conseils qui te semblent importants à donner ? L'ambition, t'en as parlé très rapidement mais il faut viser grand, c'est-à-dire que moi, j'adore rencontrer des gens et les pousser à aller chercher une part de leur potentiel qu'ils n'exploitent pas et typiquement, quand je fais un recrutement, je recrute souvent des gens qui ont les yeux qui brillent mais qui ne le voient pas et moi, j'essaie de renvoyer le regard bienveillant que Mélanie m'a fourni quand j'avais 18 ans et que personne ne croyait en moi et très souvent, il y a des personnes qui sont arrivées à un poste et qui ont monté les échelons extrêmement vite et je leur disais mais tu peux faire plus, fais-moi confiance et ça, c'est vraiment une satisfaction personnelle de faire réussir les gens autour de moi. Pourquoi l'ambition a si mauvaise presse ? Parce que je pense que ça fait peur et donc en fait, vu qu'on a peur d'aller le chercher, on va le critiquer, on critique toujours ce qu'on ne peut pas avoir et c'est pour ça que les gens disent l'argent ne fait pas le bonheur, c'est quelque part pour se rassurer à mon sens. Alors évidemment, si tu es un gros blaireau et que tu as de l'argent, tu ne vas pas être heureux mais si tu es la même personne, que tu sois pauvre ou riche, tu seras toujours plus heureux riche, il n'y a zéro débat, l'argent ne fait pas de mal si tu es quelqu'un de bien et donc on va critiquer, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a une phrase que j'aime bien, c'est un jeune, enfin ce n'est même pas une phrase, c'est quelque chose que j'ai observé, on était avec un milliardaire et beaucoup de pauvres dans une salle et il y a un jeune qui est arrivé, c'était suite à une conférence sauf le milliardaire parce que le milliardaire il sait que c'est possible et en fait, un joueur professionnel, il a commencé en étant mauvais en loupant des paniers et donc ceux qui vont critiquer, c'est souvent ceux qui sont en dessous parce que en te voyant mobile, ils réalisent que eux sont immobiles et c'est paradoxalement ce qui explique que quand tu viens d'un milieu défavorisé, ce sont souvent tes proches qui vont vouloir te conserver à leur côté parce que si tu réussis, tu les renvoies à leurs propres échecs et ça c'est quelque chose de terrible et moi-même je l'ai ressenti puisque dans ma famille on est contrôleur de train de père en fils, mon grand-père était à l'SNCF, mon père était à l'SNCF, etc. Et quand j'ai dit que moi je voulais faire du business parce que quand j'étais jeune je voulais faire du business, déjà j'aimais les hommes en costard-cravate alors qu'aujourd'hui tu vois, j'en mets pas, c'est paradoxal mais je trouvais que ça faisait une armure, que c'était beau, je voyais... Moi je te trouve très beau en costume. C'est gentil et je dois en mettre plus et c'est vrai que j'ai mis 2-3 vidéos là sur moi. je te trouve... J'adore mais tu sais que j'en ai plein, j'ai plein de costumes mais je ne les mets pas et je vais me forcer à en remettre. Je trouve ça très cool et je trouve que les jeunes ne s'habillent pas assez. Oui. Donc je vais remettre un meilleur message que... C'est vrai, t'as raison. Là j'étais chez Blast juste avant donc je ne suis pas... C'est l'uniforme, c'est l'uniforme mais prochaine fois que tu m'invites je viens en costard-cravate. Ouais, super. C'est vraiment... Alors il y a un autre axe qui est très émouvant de ton travail, c'est vouloir changer le monde. Alors là toi, ton pourquoi, bon t'as parlé de gagner de l'argent et tout ça mais au fond on sent que ce que t'as vraiment envie c'est que c'est un peu de changer ce monde. C'est vraiment ça qui t'habite et tu fais une analyse je trouve très poignante de l'injustice de notre monde. Si tu veux essayer de... De par mon parcours j'ai été confronté à tellement d'inégalités, d'injustices que je ne peux pas l'oublier. C'est-à-dire que paradoxalement quand on a beaucoup d'argent on devient un peu le cliché de ce qu'on détestait avant et j'ai des amis autour de moi qui étaient plutôt pauvres et qui sont devenus insupportables, qui parlent mal au serveur, qui parlent mal à ce qu'ils considèrent être en dessous d'eux alors que plus je m'enrichis, plus je suis énervé moins et plus je suis énervé contre la société parce que je la trouve injuste et je réalise que tout ce que je pressentais en étant jeune se confirme et à des niveaux que je n'aurais même pas imaginé. C'est-à-dire quand je vois les gilets jaunes en France qui vont six mois dans la rue parce qu'il y a des taxes qui se sont montées. S'ils voyaient ce que moi je vois aujourd'hui, s'ils étaient dans les dîners que moi je fais, je pense qu'il y aurait une guerre civile parce que quand on comprend l'élitisme, la reproduction sociale de l'intérieur, quand on parle avec des politiciens, quand on parle avec des milliardaires et encore une fois je ne stigmatise personne parce qu'ils ont raison quelque part de le faire puisqu'ils ont grandi dans ces milieux-là donc ils ne connaissent pas le vrai monde. Ce qui est fou c'est que les deux extrémités ne se comprennent pas et ne savent même pas qu'elles existent. c'est-à-dire que les très pauvres n'ont pas conscience de la richesse des autres. Moi j'ai des gens autour de moi qui prennent des jets privés à 200 000 euros pour aller voir leur copine un week-end et faire un aller-retour. Tu dis ça à un pauvre il dit non 200 000 euros t'exagères. Juste le prix de l'avion. Non c'est vrai ? Oui bien sûr un jet privé Paris-New York 100 000 allers 100 000 retours c'est assez classique. Même tu vas à Ibiza en jet ça te coûte 15 000 allers 15 000 retours et c'est quelque chose de très commun pour ceux qui ont de l'argent. Donc évidemment on parle des ultra riches mais il y en a quand même beaucoup et quand tu expliques à quelqu'un qui n'aura peut-être jamais 100 000 euros d'ailleurs il y en a beaucoup en France qui n'auront jamais 100 000 euros sur leur compte quand ils disent ils vont cramer ça en un week-end et ça c'est des exemples basiques il y en a plein d'autres qui sont beaucoup plus violents mon point c'est de dire qu'il est quasiment impossible de réussir quand tu ne viens pas des bonnes sphères économiques et on le voit dans la politique c'est de la pure reproduction sociale les gens qui nous gouvernent la plupart du temps ils n'ont pas d'expérience ils débarquent ils gèrent un pays c'est assez incroyable encore une fois Toi tu es un peu l'exception ? Je suis l'exception et c'est très compliqué ma position parce que d'un côté j'ai envie de donner de l'espoir et je ne peux pas me permettre de dire aux jeunes abandonner ce n'est pas possible et tu vois il y a beaucoup de sociologues qui sur France Inter l'autre jour j'ai fait un débat quelqu'un qui disait mais il ne faut pas avoir d'espoir et d'ambition il y a un déterminisme social qui est très fort en France ça ne sert à rien d'essayer donc moi je dis sur le fond je comprends ce que tu veux dire parce que j'ai lu les mêmes études que toi je sais qu'il faut cette génération pour s'extraire de sa position initiale je sais que quand tu as été à l'école publique tu as trois fois moins de chances de réussir mais si tu dis ça aux jeunes c'est à dire qu'en fait tout le monde vend de la drogue et braque des banques puisque s'il n'y a plus d'espoir bon ben tu te réfugies dans d'autres choses tu as une vengeance une haine que moi-même j'ai pu ressentir à l'époque et j'étais à la bordure donc on ne peut pas dire aux jeunes d'abandonner mais en même temps on est obligé de leur peindre une réalité qu'ils vont voir de leurs propres yeux très vite ils vont y être confrontés c'est à dire que quand tu n'as pas la bonne famille le bon réseau d'argent et notamment dans le milieu des start-up que je connais par cœur tu ne peux quasiment pas y arriver donc d'un côté je veux motiver les jeunes mais je n'ai pas envie non plus de leur vendre quelque chose d'hypocrite et de faux et donc je suis toujours bercé entre ces deux mondes mais je pense que de notre vivant on verra une révolution une révolution sociale quasiment une guerre civile qui sera très forte je la sens depuis que je suis né parce que moi j'ai grandi dans les banlieues quand j'étais à la rue j'étais souvent hébergé par des banlieusards et des gens qui n'avaient rien paradoxalement c'est eux qui m'aidaient alors que je connaissais aussi des gens qui avaient de l'argent mais qui ne m'ont jamais proposé le moindre bout de pain et en fait d'avoir vécu dans cette pauvreté extrême et aujourd'hui de vivre avec vraiment l'élite mondiale et des milliardaires je vois deux mondes qui ont intérêt à très vite se comprendre sinon ils vont rentrer en guerre c'est obligatoire et quelque part ça donnerait du sens à ma vie de participer à cette révolution que j'espère être la plus positive possible je ne dis pas qu'il faut prendre les armes et tuer tout le monde mais je pense qu'on a besoin de temps en temps dans l'histoire de l'humanité de secouer la réalité pour qu'il y ait un peu plus de justice un peu plus d'égalité parce que on ne peut pas rester dans une société avec des vitesses aussi différentes je suis une exception mais je dois continuer à lutter pour mes pères pour lutter pour ceux qui me ressemblent et ceux qui me ressemblent c'est avant tout les pauvres et pas les riches je dis souvent que je suis un ancien pauvre et pas un nouveau riche et c'est très différent dans ton approche du quotidien parce qu'en te comportant comme un ancien pauvre tu continues à apprécier les choses simples les choses du quotidien à ne pas dépenser n'importe comment à rester dans une vie ascétique à rester dans une vie minimaliste et à essayer de te satisfaire du minimum parce qu'en fait je pense et c'est très égoïste en fait qu'il y aura une guerre totale bientôt et en fait il vaut mieux être préparé à vivre la guerre et pour être préparé il faut avoir besoin de rien donc je me mets dans un mindset je suis au minimum de la consommation c'est à dire que t'as vu tu m'as proposé un café je bois pas de café je bois pas d'alcool je me fais aucun plaisir quand je sors dans la rue j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui me disent on va prendre un starbucks je consomme rien de ce qui n'est pas nécessaire parce que je me mets dans une discipline de vie volontairement extrême pour pouvoir réussir pour pouvoir aller dans le combat pour pouvoir aller dans ma mission dans le why il y en a beaucoup qui me disent mais tu gâches ta vie alors que tu pourrais profiter mais c'est dans cette discipline qu'à titre personnel je trouve mon bonheur ben merci beaucoup merci à toi ben merci d'avoir écouté ce dialogue surtout vous vous souvenez j'ai deux chaînes maintenant Dialogue avec les Entretiens et ma chaîne Fabrice Vidal où il y a toutes les vidéos où je réponds à vos questions et je présente toute mon expérience sur la méditation l'hypersensibilité et plein d'autres sujets je vous embrasse merci à tous merci à tous merci à tous donc merci à tous merci à tous C'est parti !